bonjour à tous bonjour à toutes bienvenue dans cette revue de presse ça faisait longtemps joyeux lundi et puis c'est parti pour la revue de presse alors on commence ce matin avec une photo parce que voilà c'est lundi matin alors les lundis matin c'est difficile pour tout le monde et donc on commence avec des photos parce que les photos c'est toujours joli à regarder et donc là on a une photo avec trois galaxies ces trois galaxies qui sont en interaction les unes avec les autres et qui sont en train de fusionner ensemble donc quand quand il ya des galaxies qui fusionne comme salut negara bienvenue joyeux lundi quand il ya des galaxies qui se retrouvent comme ça en train en train de fusionner il ya plein plein de choses qui se passent alors déjà les galaxies elles vont être déformées salut zéro une je sais pas comment ça se prononce je suis désolé bienvenue parmi nous chaman aussi vous dit bonjour elle ronronne fort même si vous l'entendez pas de là où vous êtes donc il ya plein de choses qui se passent donc déjà les galaxies elles vont être déformées par les effets de marée donc les effets de marée en fait c'est juste quand il ya les forces d'attraction gravitationnelle qui vont pas avoir la même force à deux endroits différents d'un objet et du coup ça va faire des étirements des déformations et puis ça va aussi provoquer de la formation d'étoiles et donc là parce qu'on voit dans cette couleur tout ce qui est en bleu en fait ça va être des zones avec de la formation d'étoiles qui est intense et puis là la tache noire qu'on voit au milieu en fait c'est pas parce qu'il ya moins d'étoiles forcément c'est juste que c'est des nuages de gaz et poussière qui vont absorber la lumière de ce qui est derrière et du coup ça va un peu cacher ce qui est derrière et cette image c'est une image de hubble qui a été prise donc qui a été prise par hubble et qui a été repérée par des gens qui ont de la science participative sur le site galaxy zoom et donc sur le site galaxy zoom c'est un site de sciences participatives et il ya plein 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 de projets différents pas que en astronomie d'ailleurs il ya des projets de sciences naturelles de comptage d'oiseaux de plein de trucs différents et il ya notamment des projets où des amateurs de des gens des gens de n'importe qui peuvent venir et classifier des galaxies et quand il ya une galaxie qui est particulièrement surprenante ils peuvent mettre un marqueur pour dire bah tiens celle là elle est un peu bizarre après les astronomes ils vont jeter un oeil à celles qui sont un peu bizarres et essayent d'expliquer ce qui se passe et donc cette galaxie là fait partie de ces galaxies un peu bizarre qui ont été repérés par des amateurs et c'est assez fou parce que vraiment il ya trois galaxies qui sont en train de fusionner ensemble et puis c'est intéressant aussi pour les astrophysiciens parce que ça permet de tester les modèles parce que les astrophysiciens ils vont beaucoup utiliser des modèles ils vont faire des simulations numériques de ce qui peut se passer quand des galaxies entrent en interaction les unes avec les autres parce que on a qu'un seul univers donc c'est un peu difficile de de mener des expériences sur l'univers en changeant juste un paramètre des conditions initiales mais par contre sur les simulations numériques on peut le faire et du coup les astronomes utilisent énormément de simulations numériques et quand on croise des interactions entre galaxies comme ça et ben justement ça permet de tester les modèles numériques parce que si les modèles numériques ils arrivent à des trucs qui ressemblent un petit peu à ça ben on est content et puis si on trouve n'arrive pas à reproduire quelque chose qui ressemble à ça ben on est content aussi parce que ça nous apprend des nouvelles choses sur la façon dont les galaxies peuvent interagir et donc c'est super intéressant pour les astronomes d'avoir des photos comme ça à étudier bon là shawan c'est le love c'est le gros gros love et puis on revient dans le système solaire avec un astéroïde un petit peu particulier c'est un astéroïde troyen de la terre alors souvent quand on entend parler d'astéroïde troyen on entend parler de ceux de jupiter parce que les troyens de jupiter on en connaît plein 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 alors les troyens c'est des astéroïdes qui sont situés au point de lagrange l4 et l5 d'une planète alors jupiter comme elle est très très massive et ben on a beaucoup 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 et puis du coup on en a détecté plein 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 la terre il y en a il y en a potentiellement moins et on n'en connaît que deux à l'heure actuelle avec le deuxième qui vient d'être découvert alors c'est pendant pendant de nombreuses années on avait supposé qu'il devait bien exister des astéroïdes troyens pour la terre aussi parce qu'on en connaît pour jupiter on en connaît pour saturne et donc on s'était dit qu'il devait bien en avoir quelques-uns pour la terre et donc récemment on a commencé à découvrir des astéroïdes troyens et c'est assez fou parce qu'en fait c'est les moyens d'observation qui s'améliorent petit à petit et qui nous permettent de découvrir des choses de plus en plus surprenantes des objets de plus en plus petits de plus en plus lointains ah voilà ils ont mis un dessin donc les trois liens dans le système avec le soleil ici la terre et là l4 et l5 c'est les endroits où il va y avoir plein d'astéroïdes qui vont être en position stable L2 vous en avez peut-être entendu parler c'est là qu'on a mis le James Webb Space Telescope et puis aussi d'autres télescopes il y a par exemple Gaia qui est en orbite autour du point L2 et en fait L2 c'est un point qui est instable donc ça veut dire que si si on s'éloigne un petit peu de ce point là et ben on risque de partir mais par contre on peut se mettre en orbite autour de ce point là et on a juste besoin de toute petite correction pour pouvoir garder cette orbite là et ouais vous en avez peut-être un petit peu pas entendu parler du JWST et donc on a juste besoin de toute petite correction pour pouvoir rester autour du point L2 mais par contre L4 et L5 c'est des points stables donc ça veut dire que si on s'éloigne un tout petit peu de L4 et ben on va avoir tendance à revenir vers L4 et du coup les objets qui se retrouvent piégés dans L4 et L5 ils peuvent rester là très très longtemps alors des astéroïdes troyens de Jupiter on en connaît presque 10 000 on en connaît une douzaine pour Vénus, Mars, Uranus et Neptune tous combinés et c'est en 2011 qu'on a découvert le premier troyen de la Terre et donc bah là récemment on a découvert le deuxième et justement comme ces astéroïdes ils vont rester très 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 longtemps sur place et ben c'est un peu des fossiles de ce à quoi pouvait ressembler le système solaire à ses débuts parce que si un astéroïde s'est retrouvé piégé en L4 ou en L5 au début du système solaire et ben il va probablement toujours y être et donc en observant ces astéroïdes là et ben on espère en apprendre un petit peu plus sur ce qui se passait au tout début du système solaire alors cet astéroïde troyen qu'on a découvert récemment il est un peu particulier il est donc transient donc il va pas rester longtemps en fait il est juste de passage au point L4 et dans quelques milliers d'années il va quitter le point de Lagrange et puis se mettre sur une autre orbite autour du soleil et donc ça veut dire que comme il est plutôt instable et ben ça veut dire qu'il est probablement là depuis pas si longtemps que ça donc celui-là en particulier est pas forcément hyper intéressant pour étudier les débuts du système solaire et ouais ils peuvent quand même s'en échapper en fait c'est un peu symétrique si c'est possible d'y arriver c'est possible de s'en échapper et si c'est très difficile de s'en échapper ça veut dire aussi que c'est très difficile d'y arriver et c'est d'ailleurs une des questions qu'on a sur les astéroïdes troyens de Jupiter parce qu'on en connaît quasiment 10 000 et c'est très difficile de se retrouver en orbite stable aux alentours de L4 et donc la question c'est comment est-ce qu'on a pu avoir autant de trucs qui se soient accumulés et on pense que c'est un lien avec le début de la formation du système solaire avec notamment l'hypothèse du grand TAC donc au début du système solaire on pense que Jupiter a migré c'est à dire que son orbite elle n'a pas toujours été au même endroit pendant un moment Jupiter s'est rapprochée du soleil et puis à un moment donné avec les interactions notamment avec Saturne au lieu de continuer à se rapprocher du soleil et bien Jupiter elle est repartie dans l'autre sens elle a continué à s'éloigner et jusqu'à se mettre dans l'orbite qu'elle a aujourd'hui et on pense qu'en se déplaçant comme ça en faisant un espèce d'aller-retour et bien elle a un peu balayé plein de matériaux qui étaient dans le disque protoplanétaire et qu'il y a plein de petits débris qui se sont retrouvés piégés en L4 comme ça parce que justement Jupiter se déplaçait et donc ses points L4 et L5 aussi se déplaçaient et c'est comme ça qu'il y a plein de trucs qui se sont retrouvés piégés et cet astéroïde il fait à peu près 1 km de diamètre donc c'est quand même plutôt grand c'est un beau bébé quoi et il est très très loin de la Terre en fait les points de Lagrange sont aussi loin de la Terre que la Terre est loin du Soleil donc la distance Terre-Soleil c'est la même que la distance Terre-Troyen de la Terre donc c'est quand même très très loin et donc il n'y a aucun risque que la Terre croise dans les millions d'années qui viennent la route de sa Terre-Stéroïde voilà et donc c'est une découverte qui a été faite en collaboration avec l'ESA et cette découverte là aussi elle est intéressante parce qu'une fois qu'on a trouvé deux astéroïdes Troyens et bien on se dit qu'il y en a probablement beaucoup d'autres et donc ça peut motiver un petit peu à avoir de nouveaux projets de recherche d'astéroïdes dans cette région là et donc potentiellement en découvrir plein d'autres et puis on reste dans le système solaire avec une nouvelle photo cette fois-ci c'est une photo qui n'a pas été prise avec des télescopes terrestres mais avec un rover martien et donc comment est-ce qu'on l'a découvert ? ils ont pointé un télescope par là j'ai pas vu comment ils ont découvert ah voilà donc il a été découvert en 2020 comme son nom l'indique donc son nom complet c'est 2020 XL5 donc ça veut dire qu'il a été découvert pour la première fois en 2020 et là en fait c'est récemment qu'on a découvert que c'était effectivement un Troyen et on a pu confirmer que c'était un Troyen juste en pointant des télescopes au bon moment au bon endroit et après pour ce qui est de la découverte ils ne précisent pas comment il a été découvert initialement mais la plupart des astéroïdes ou peut-être pas la plupart mais en tout cas beaucoup d'astéroïdes sont découvertes de façon un peu par sérendipité c'est à dire qu'on va faire des surveys d'étoiles par exemple on va cataloguer plein 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 d'étoiles et puis des fois il y a un astéroïde qui passe devant et on voit ah bah tiens il y a l'astéroïde qui a été caché par quelque chose c'est qu'il doit y avoir un astéroïde et souvent on découvre des astéroïdes et des comètes comme ça juste parce qu'on cherchait à voir autre chose et puis il y a un astéroïde qui passe voilà et donc avec une image de persévérance donc persévérance qui continue de se balader et qui a battu un nouveau record qui a battu le record de distance parcouru en une seule journée donc presque ce rover a voyagé presque 250 mètres en une seule journée ce qui est plus que le record qui était avant détenu par Opportunity donc Opportunity c'est un des deux rovers jumeaux donc avant Perseverance il y a eu Curiosity qui ressemble beaucoup à Perseverance et avant ça il y avait eu Spirit et Opportunity qui eux avaient des panneaux solaires des gros panneaux solaires et donc c'est Opportunity qui détenait avant le record de distance parcouru en une journée et maintenant c'est Perseverance et donc voilà donc Perseverance s'est retournée à la fin de la journée et a pris en photo les traces qu'elle a laissées derrière elle et là ce qu'on voit c'est les traces des roues de Perseverance on voit les deux traits un peu en zigzag parallèle et voilà et puis on continue avec Mars avec cette fois-ci un article du CNRS parce qu'il y a des scientifiques qui ont trouvé que Mars était beaucoup plus humide dans le passé donc ils disent depuis les années 2000 donc depuis les 20 dernières années il y a la surface de Mars qui est scrutée en permanence par des caméras et des spectromètres qui sont à bord de sondes en orbite autour de Mars et qui étudient des indices de la présence passée d'eau à la surface et donc la façon dont on voit ça c'est parce que l'eau va interagir avec les roches et ensuite ça va faire des roches avec des minéraux un petit peu différents et quand on remarque ce type de minéraux là donc ce qu'on appelle des roches altérées quand on remarque ce type de roches là et bien on en déduit que ah bah tiens il y a dû avoir de l'eau qui a interagi avec ces roches là à une époque et donc on en déduit la présence d'eau passée et notamment donc il y a 3,6 milliards d'années donc vraiment au tout début de la formation du système solaire et bien il y avait plein 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 d'eau et il y avait de l'eau peut-être même pendant plus longtemps que ce qu'on avait initialement pensé et donc il y a des roches altérées qu'on peut remarquer notamment avec les spectres donc on regarde par spectroscopie les roches mais on peut aussi voir diverses formations géologiques notamment des structures sédimentaires comme des deltas donc les deltas c'est ce qu'on voit dans le cratère de G0 là où est posée persévérance on voit le delta d'une ancienne rivière donc là on voit une espèce de forme avec des roches qui se sont accumulées avec différentes couches et là on se dit ah bah tiens il y a eu des sédiments et donc c'est avec des structures comme ça aussi qu'on peut en déduire la présence passée d'eau alors qu'il y ait eu de l'eau liquide à la surface de Mars il y a très longtemps ça on avait déjà quand même une bonne idée depuis un moment depuis quelques années maintenant mais maintenant du coup avec des analyses de plus en plus fines on arrive aussi à un peu dire pendant combien de temps est-ce qu'il y a eu autant d'eau et on continue du coup d'apprendre plein de choses au sujet de la surface de Mars et puis on continue avec une mission de l'ESA donc vigile l'ESA c'est l'agence spatiale européenne et l'idée de ce projet là c'est de prédire un petit peu la météo solaire donc le soleil de temps en temps il y a des éruptions solaires qui peuvent être même assez violentes et qui peuvent potentiellement endommager de l'électronique notamment à bord des satellites donc nous on est protégés par la magnétosphère de la Terre mais les satellites le sont beaucoup moins et ouais comme tu dis Negara c'est toujours fou de voir comment ces connaissances évoluent ces dernières années et ouais c'est ça il y a enfin il y a il y a quoi ? il y a 15 ans et ben on savait pas vraiment en fait s'il y avait de l'eau ou pas et aujourd'hui on sait qu'il y avait eu l'eau et la question c'est pendant combien de temps quoi et puis non seulement pendant combien de temps mais aussi est-ce que peut-être il y a eu des formes de proto-vie qui se sont développées mais ouais on sait que on sait qu'il y a eu il y a eu il y a eu plein 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 d'eau et ouais 15 ans le collège ça me rajeunit pas ça me rajeunit pas du tout et donc le soleil et ben il a des éruptions qui peuvent être violentes qui peuvent endommager les satellites et les satellites qui peuvent potentiellement être utiles pour nous avec des télécommunications du GPS plein de choses et un des moyens de protéger l'électronique des satellites de ces éruptions là c'est de les éteindre avant que l'éruption n'atteigne la Terre mais pour ça on a besoin de surveiller le soleil en permanence et de détecter les moments où justement il faut éteindre les satellites et donc c'est ce que propose c'est ce que propose le Vigil et un des effets de ces éruptions solaires a été vu par exemple avec les Starlink la semaine dernière il y a un certain nombre de satellites Starlink qui ont été détruits par une éruption solaire et il y a des gens qui ont pris des photos de ces satellites qui du coup brûlaient dans l'atmosphère et c'était c'était un petit moment de schadenfreude de réjouissance du malheur de bruit parce que Starlink c'est surtout pour permettre aux ultra riches d'avoir de l'internet quand ils partent en safari parce qu'en fait Starlink c'est trop cher pour les pays c'est à dire que les pays où il n'y a pas internet qui est facilement accessible le prix de Starlink est beaucoup trop élevé par rapport au salaire moyen ou au salaire médian donc ça veut dire que dans les pays où il y en aurait besoin ça ne pourra pas être utilisé parce que les gens n'ont juste pas les moyens de se l'offrir et dans les pays où les gens ont des salaires suffisants pour pouvoir s'offrir ce genre de service et bien en fait Starlink est typiquement moins bon que les connexions internet qui existent déjà de toute façon Starlink est basé sur les connexions au sol qui existe donc Starlink qui ne peut pas aller plus vite que les connexions au sol avec les ping times sont mauvais tout est mauvais et donc vraiment c'est juste pour permettre aux ultra riches d'utiliser internet partout dans le monde donc c'est pas forcément très utile pour l'humanité Elon Musk essaie de faire croire que c'est le grand sauveur de l'humanité avec son projet Starlink qui va permettre à tout le monde d'être connecté à internet mais en pratique vraiment ça va pas servir à grand monde et c'est plutôt le genre de truc qui va accroître les inégalités plutôt que les réduire alors qu'un système au sol d'internet pourrait servir à tout le monde plus facilement bref plein de problèmes avec le projet Starlink et donc quand ce genre de choses arrivent à Starlink et ben j'ai j'ai un petit sourire en coin quand même ça me dérange moins que quand c'est d'autres types de satellites mais du coup pour prédire ce genre d'événement et pour éviter que d'autres satellites connaissent le même sort que ces satellites Starlink et ben l'ESA a ce nouveau projet de vigile pour surveiller l'activité du soleil et Shawan Taner elle est pas pittrière je ne vois rien je ne vois pas mon écran reviens par ici voilà hop et d'ailleurs en fait des salut Science School bienvenue joyeux lundi et puis en fait des projets pour justement surveiller l'activité du soleil il y en a plein et c'est des programmes qui vont être complémentaires les uns avec les autres par exemple au pic du midi il y a Climso c'est un coronographe qui surveille la couronne du soleil et qui surveille son activité et les informations qui sont collectées avec ce télescope au pic du midi elles sont utilisées par tout le monde notamment par les militaires qui veulent éviter que leur satellite militaire soit détruit mais aussi pour protéger les satélites de GPS etc etc et donc il y a plusieurs outils qui sont complémentaires et qui peuvent être utilisés en parallèle pour protéger l'électronique sur Terre et donc Zeroun qui demande qu'est-ce que tu penses des 24 000 dollars US qu'offre la NASA pour résoudre des problèmes liés aux voyages spatiaux et je me disais que Musk pourrait offrir plus euh bon j'en pense pas grand chose je trouve que ça serait bien que les agences spatiales développent aussi des compétences en interne et ne fassent pas que sous-traiter leur corps de métier en fait je trouve ça je trouve ça dommage de sous-traiter son corps de métier de façon générale euh et après bah oui Musk pourrait offrir plus je sais pas j'ai pas vraiment d'avis sur la question et c'est Yann Skull qui dit j'ai bossé un peu sur Proba 3 en stage et un futur qu'on a marqué ouais Proba 3 c'est assez cool c'est alors dis-moi dis-moi si je me trompe mais c'est une série de satellites qui justement vont faire de l'observation et c'est assez assez cool comme projet voilà et donc on continue avec Parker Solar Probe donc Parker Solar Probe c'est aussi une sonde qui a pour but l'observation du soleil mais ces instruments aussi peuvent être tournés vers d'autres objets spatiaux et notamment elle a pris des photos de Vénus donc voilà donc on voit on voit des jolies photos de Vénus et Parker a pris des photos en lumière visible et en proche infrarouge donc en lumière visible parce qu'on serait capable de voir avec nos propres avec nos propres yeux et ben quand même à travers ça y est je ne vous fais rien hop j'avoue voilà et donc en analysant ces images et ben on arrive quand même à distinguer certains éléments de la surface de Vénus ce qui est vraiment assez fou enfin globalement si on regardait Vénus avec juste nos yeux si on était dans un petit vaisseau spatial et qu'on passait à côté de Vénus et qu'on regardait Vénus avec nos yeux et ben ce qu'on verrait ce serait en gros une boule blanche on ne verrait pas beaucoup de on ne verrait pas beaucoup de textures on ne verrait pas grand chose les images de Vénus où on voit vraiment des bandes de nuages typiquement ça va être des images en fausses couleurs avec par exemple de l'infrarouge ou de l'UV qui vont du coup pouvoir permettre de révéler ces différences de hauteur de nuages par exemple mais nous avec nos yeux on ne verrait pas grand chose mais en combinant ces images en lumière visible en faisant du traitement derrière sur ces images et ben on arrive quand même à distinguer quelques trucs et ça y a une seule qui dit donc les satellites trop bas c'est des satellites de taille machines à laver et donc ils volent en formation donc il y en a un avec des instruments d'observation qui va regarder et puis l'autre qui va se placer juste devant pour occulter en fait qui est typique donc c'est pour de l'observation solaire et donc il va occulter la lumière du soleil pour pouvoir voir justement ce qui se passe autour et donc c'est un chronographe dans l'espace donc là c'est Proba 3 et donc c'est des satellites qui vont être sur une orbite elliptique autour de la Terre et le but c'est que ces satellites ils volent en formation et ça c'est quelque chose qui est assez nouveau vraiment c'est des technologies qui sont assez chouettes d'avoir des satellites comme ça qui volent en formation dont la position de l'un dépend de la position de l'autre c'est assez nouveau comme techno en fait et c'est assez cool et ça va permettre de faire plein 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 de choses et ouais formation alors formation millétrique c'est à dire millétrique c'est la précision de la position du vol en formation en fait c'est ça ouais donc c'est ça donc c'est enfin il faut qu'ils soient vraiment très très bien alignés parce que s'ils ne sont pas assez bien alignés ça veut dire qu'il va y avoir de la lumière du soleil qui ne va pas être bien masquée et potentiellement ça peut cramer les instruments qui sont derrière sur le satellite qui va lui prendre des images donc on a intérêt à ce qu'ils soient bien alignés et donc ils sont à 255 mètres l'un de l'autre et pour qu'ils soient positionnés à quelques millimètres près donc c'est quand même assez impressionnant et puis c'est donc c'est un démonstrateur de technologie mais après on pourrait tout à fait imaginer une fois qu'on a des précisions aussi hautes sur le vol en formation on pourrait tout à fait imaginer d'utiliser ça pour faire d'autres types d'instruments d'avoir par exemple des interféromètres qui soient qui soient très très grands d'avoir des détecteurs d'ondes gravitationnelles etc plein 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 de choses qui pourraient découler de ce genre de techno et donc très très chouette et oui comme l'ISA donc l'ISA c'est aussi un projet de l'agence spatiale européenne donc ça c'est lisa pathfinder donc c'est une mission précurseur de lisa et voilà donc là c'est la mission lisa qui va qui est prévue qui est qui est en développement et donc qui va depuis l'espace mesurer le passage d'ondes gravitationnelles et ça serait le premier détecteur dans l'espace d'ondes gravitationnelles et ça sera une constellation de trois de trois satellites qui donc eux aussi seront en formation et pareil on a besoin d'une énorme précision sur la position des satellites les uns par rapport aux autres si on veut pouvoir mesurer ces ondes gravitationnelles parce que quand on mesure le passage d'une onde gravitationnelle ce qu'on va mesurer en fait c'est la distance qu'il y a entre ces trois les trois branches en quelque sorte les trois petits satellites là qui sont en formation et bien on mesure la distance très précisément et le passage d'une onde gravitationnelle va légèrement modifier la distance entre ces satellites et du coup en mesurant ces très 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 légères très 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 léger déplacements et bien on en déduit le passage d'une onde gravitationnelle donc il faut pas qu'il y ait des déplacements pour autre chose qu'une onde gravitationnelle il faut vraiment qu'on connaisse très très précisément la position de ces satellites et puis on continue autour du soleil avec de l'actu autour du soleil et la NASA qui a sélectionné des nouvelles missions et le chat qui a décidé d'aller se frotter à la lumière et qui a l'air de vouloir faire des bêtises et voilà le chat est temporairement mis hors de zone où elle peut nuire donc la NASA a sélectionné deux missions donc le multi-slit solar explorer et Helioswarm et le but de ces missions c'est de mieux comprendre la façon dont le soleil évolue donc la dynamique du soleil donc qu'est-ce qui se passe à sa surface comment évoluer son champ magnétique les éruptions solaires les tâches etc et puis aussi de mieux comprendre les interactions qu'il peut y avoir entre le soleil et les autres planètes et notamment entre le soleil et la terre et donc avec Muse le multi-slit solar explorer le but ça va être d'observer la couronne solaire et notamment de comprendre ce qui permet le chauffage de la couronne solaire parce qu'il y a une grosse énigme que les gens qui étudient le soleil essaient de résoudre en ce moment c'est comment le chauffage coronal concrètement le soleil à sa surface il fait à peu près 7000 degrés et la chaleur du soleil est produite au centre donc au centre du soleil il fait en gros de l'ordre de la dizaine de millions de degrés après plus on s'éloigne du centre plus ça refroidit à la surface c'est 7000 degrés et après la couronne solaire elle est à 1 million de degrés donc la couronne solaire c'est en gros la partie la plus externe l'espèce d'atmosphère du soleil et bien cette zone là elle est à 1 million de degrés et on comprend pas comment on peut passer comme ça de 7000 à 1 million on comprend pas d'où vient toute cette chaleur et donc c'est le mystère du chauffage coronal et donc Muse va étudier notamment la couronne solaire et va essayer de comprendre ce phénomène là et de voir comment c'est possible que ça chauffe autant et puis Helioswarm ça va être une constellation de plusieurs sondes et là le but ça va être de regarder des fluctuations du champ magnétique et du vent solaire donc de voir la les gras qui dit Muse c'est les trous noirs supermassifs oui donc la chanson supermassive Black 4 Hall de Muse donc non là c'est un Muse différent et ce Muse là et bien ça va être ça va être le soleil et Boy Pissir d'ailleurs salut bienvenue parmi nous qui demande à propos de soleil est-ce que pour le commun des mortels il y a un intérêt à faire une visite de l'observatoire du Théide et je connais pas l'observatoire du Théide donc je saurais pas te dire je ne connais pas je n'y suis jamais allée donc c'est l'observatoire qui est au Canary à Ténérife et donc c'est un observatoire qui du coup est à cet endroit là parce qu'il fait plutôt sec et le ciel est dégagé assez souvent et je ne sais pas dans quelle mesure c'est intéressant d'observer si j'étais dans les Canaries j'irais le voir juste parce que ça m'intéresse et que je suis toujours curieuse de ce genre de choses mais après je ne saurais pas te dire si c'est plus intéressant que ça je n'y suis jamais allée voilà hop on revient ici donc Helioswar qui donc va regarder les variations du champ magnétique et en fait le champ magnétique du soleil c'est super intéressant parce que c'est vraiment le champ magnétique qui va contrôler en quelque sorte toute l'activité visible du soleil les cycles d'activité donc les tâches solaires vont suivre un cycle de 11 ans pendant 5 ans et demi il va y avoir de plus en plus de tâches solaires et bien après le nombre de tâches solaires va diminuer et puis va augmenter diminuer augmenter et puis pareil pour pour les éruptions solaires et pour les protubérances tout ça va suivre un cycle de 11 ans donc au fil du temps ça va augmenter diminuer augmenter diminuer en ce moment l'activité solaire est plutôt en train d'augmenter donc là on a on a pas mal d'activité solaire si vous avez l'occasion de regarder le soleil avec des filtres adéquats qui vous permettent de vous protéger vos yeux et bien vous pourrez voir plein 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 de tâches à la surface et c'est plutôt en train d'augmenter mais il y a d'autres moments où ça diminue et puis des moments où il n'y a pas du tout de tâches solaires qui sont visibles à la surface et tout ça en fait c'est c'est lié à l'activité magnétique du soleil au champ magnétique du soleil et du coup observer le champ magnétique ça nous permet de mieux comprendre tous ces autres phénomènes là qui sont induits par le champ magnétique et donc voilà des deux missions qui vont arriver dans les années qui viennent et pour lesquelles on peut être plutôt impatient et les lunettes d'éclipse ça sert à rien pour observer les tâches ça sert pas à grand chose en fait les tâches elles vont être vraiment petites et le mieux c'est d'avoir un télescope avec filtre solaire alors évidemment il ne faut jamais pointer un télescope vers le soleil si on n'a pas de filtre solaire dessus il faut installer les filtres solaires avant de pointer le télescope vers le soleil c'est très important parce que sinon on peut brûler des choses on peut abîmer son télescope et on peut faire brûler le liquide physiologique qu'on a dans les yeux donc voilà donc on déconne pas avec l'observation du soleil vraiment il faut il faut faire gaffe à ce qu'on fait et il faut pas faire de conneries si on sait pas trop ce qu'on fait parce que c'est dangereux et ouais et bien tester le filtre un trou dans un filtre solaire de la taille d'une tête d'épingle c'est suffisant pour endommager des choses voilà on va dire ça comme ça donc vraiment si vous savez pas ce que vous faites demandez à quelqu'un qui sait demandez de l'aide parce que sinon c'est hyper dangereux mais du coup si vous avez un télescope avec des filtres appropriés c'est ce qu'il y a de mieux pour observer les tâches et pour observer les protubérances aussi parce que quand même c'est plutôt petit et les lunettes d'éclipse elles grossissent pas elles filtrent seulement donc avec des lunettes d'éclipse on voit pas grand chose et un autre truc avec des lunettes d'éclipse c'est que les lunettes d'éclipse elles s'abîment au fil du temps et donc si on utilise des lunettes d'éclipse qui ont quelques années et bien elles peuvent être suffisamment endommagées pour plus suffisamment protéger l'œil donc voilà donc pareil que tester les filtres et bien les lunettes d'éclipse si vous en avez que vous avez gardé d'une éclipse précédente et bien ça fait ça fait un super souvenir à accrocher au mur mais faut pas les réutiliser voilà mais il y aura peut-être de nouvelles séances d'observation solaire à Toulouse dans les semaines et les mois qui viennent aux alentours de midi sur la fac sur le campus de la fac de Toulouse et donc si vous êtes dans les parages et bien j'en parlerai sûrement sur les réseaux sociaux et donc voilà donc si ça vous intéresse de passer pour observer le soleil il y aura sûrement des séances d'observation qui seront organisées prochainement et puis on continue avec Ariane 6 Ariane 6 qui est très en retard comme à peu près toute l'émission spatiale Ariane 6 qui est le lanceur qui succède à Ariane 5 et Ariane 6 qui était prévu peut-être pour lancer le satellite Euclide mais qui finalement Euclide va être lancé sur une Soyouz mais en tout cas il y a les premières missions qui vont être lancées avec Ariane 6 qui commencent à être déterminées donc vraiment Ariane 6 avance bientôt on aura vraiment une fusée Ariane 6 et on va plus seulement en parler donc voilà donc le projet d'Ariane 6 avance c'est formidable et puis on continue avec une photo une photo de Mars alors c'est une photo en fausses couleurs le chat vient de sauter sur l'étendoir sur lequel un drap est étendu et là j'ai l'impression qu'elle regrette un petit peu sa décision de sauter sur le drap elle a pas l'air très très à l'aise par rapport à la façon où ses pattes s'enfoncent dans le drap elle ne sait pas trop où poser ses drapes pour continuer à avancer elle est en train de se coucher sur le tankarville ah c'est bon elle a réussi à monter sur le meuble qui est à côté elle est sauvée et donc cette photo on va ranger ça pour voir la photo un peu plus grand donc c'est une photo qui est en fausses couleurs donc nous si on regardait si on regardait Mars on verrait pas on verrait pas des couleurs comme ça mais par contre les fausses couleurs elles permettent de mettre en valeur ces espèces de traces qu'il y a à la surface de Mars et qui ont probablement été laissées par des dust devils donc les dust devils c'est des espèces de mini tornades de poussière et merci Zeroun et Ono Seto pour le follow merci de suivre la chaîne donc les dust devils c'est des espèces de mini tornades de poussière qu'on trouve qui sont assez typiques sur Mars et qui se déplacent donc il y a une petite tornade qui se forme et puis qui avance et qui laisse des traces derrière elle donc là en fait on voit en bleu le passage de ces dust devils et ça montre aussi un petit peu l'importance des images en fausses couleurs donc là c'est une combinaison de d'images prises par l'instrument K6 qui est à bord du Triss Gas Orbiter et là le chat a décidé de retourner sur le Tankarville c'est vraiment la folie et donc là il y a des images infrarouges notamment qui ont été utilisées et ces images en infrarouge elles vont être plus sensibles aux variations minéralogiques de la surface alors je sais pas si je peux réussir à vous montrer à vous montrer le chat c'est assez fou voilà donc elle est sur le Tankarville et je crois qu'elle ne sait pas exactement ce qu'elle fait elle a pas l'air très confiante hop oh oui pauvre petit chat oui bravo tu as réussi à t'extraire du Tankarville et revenir sur moi vous la voyez pas mais elle est sur mes juges oh tu as eu plein d'émotions ce matin sur le Tankarville oh oui et du coup l'infrarouge va être plus sensible à ces variations minéralogiques et du coup en convertissant ces images là en couleur que nous on est capable de voir dans les images et bien du coup on peut remarquer remarquer plein de choses intéressantes et notamment c'est les traces de ces deux devils et puis on finit avec James Webb Zeroun qui dit on dirait un pub et oui en vrai elle est plutôt petite pour un chat elle est pas très grande et donc James Webb en est à prendre des photos ça y est alors c'est pas encore des photos qui vont permettre de faire de la science mais par contre c'est des photos qui permettent de calibrer le télescope et donc ça y est donc James Webb a vu ses premiers photons alors le but c'est de regarder vers vers une étoile qui est un peu isolée avec pas grand chose autour et de prendre des photos et d'aligner les lignes miroirs pour que tous les miroirs et bien ils voient la même chose en même temps parce que là pour l'instant on a 18 morceaux de miroirs qui sont tous plantés dans des directions différentes et du coup la l'étoile un peu brillante et un peu toute seule au milieu de d'une part qu'on est en train de regarder et bien elle va être à différents endroits de chaque miroir et nous ce qu'on veut c'est que tous les miroirs ils fonctionnent comme un seul miroir et donc un par un on déplace pardon on déplace ces morceaux de miroir pour que à la fin et bien on voit une seule image et donc là on a la mosaïque initiale d'alignement donc on regarde une seule étoile qui est plutôt brillante un peu au milieu de nulle part et ce qu'on voit c'est qu'on voit l'étoile enfin l'image de l'étoile à plein d'endroits du capteur justement parce que chaque miroir regarde légèrement dans une direction différente mais du coup ça y est NIRCAM est prête à collecter de la lumière d'objets célestes et donc voilà ça avance ça avance ça avance et ça fait une étape de plus dans le déploiement de James Webb et donc là on est dans la phase d'alignement des segments mais il reste encore quelques mois avant que le James Webb soit pleinement opérationnel et qu'on passe vraiment de la science avec et donc voilà et donc j'ai très très hâte voilà ça avance l'excitation est à son comble j'ai très très hâte qu'on puisse utiliser James Webb pour faire de la science mais déjà rien que d'avoir un télescope qui peut prendre des photos c'est déjà la folie et c'est trop bien et donc voilà voilà pour les infos de la semaine les infos astraux de la semaine et puis pour terminer je voulais parler d'un projet d'observation amateur donc le BAT le Big Amateur Telescope et donc le principe du BAT c'est que plein 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 d'astronomes amateurs prennent en photo différents objets du ciel et ensuite combinent ces images pour essayer d'avoir des images de meilleure qualité que ce qui serait possible avec seulement un instrument et donc voilà donc n'importe qui avec avec un télescope et une caméra peut participer à ce projet et contribuer des photos pour essayer de faire des jolies images et donc de temps en temps il y a une nouvelle cible qui est sélectionnée et puis vous pouvez prendre en photo cette cible et ajouter votre photo au BAT au Big Astronome au Big Amateur Telescope et faire des jolies photos et donc voilà pour la rubrique Astronomie Amateur et donc voilà donc merci merci à tous d'être venus on se retrouve pas la semaine prochaine je pense je sais plus probablement pas la semaine prochaine je crois que j'ai un truc de prévu la semaine prochaine oui la semaine prochaine je pourrais pas faire de revue de presse et ouais encore faut-il avoir du matos des 100 pour contribuer ouais faut quand même avoir un petit peu de matos mais du coup ça reste quand même du matos qui peut être détenu par des amateurs et qui permet de faire des photos chouettes et donc voilà la semaine prochaine il n'y aura pas de revue de presse la prochaine revue de presse sera dans deux semaines et demain soir il y aura un planétarium demain soir à 19h ouais mais si on amène plus de bruit qu'autre chose comme c'est mon cas ouais c'est je sais je sais pas vraiment dans à partir genre je sais pas exactement ce qu'est le seuil pour pouvoir contribuer mais mais voilà c'est une initiative qui est rigolote et donc voilà donc si ça vous intéresse vous pouvez aller jeter un oeil au au bat et ouais comme tu dis Negara la science ouverte c'est toujours cool et surtout qu'il y a aussi l'idée de pouvoir contribuer à à des collaborations pro-amateurs donc voilà donc plein plein de choses chouettes demain soir il y aura le planetarium virtuel et puis voilà donc demain soir à 19h on se retrouve sur twitch pour le planetarium virtuel et puis d'ici là portez-vous bien et puis à bientôt ciao ciao